Salut à toi jeune entrepreneur, si je me permets de te contacter aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que je suis actuellement devant chez le huissier ? Les enfants ont été déposés depuis une quinzaine de minutes. Là j'ai un petit peu d'avance, là j'ai une quinzaine de minutes d'avance. Est-ce qu'il y a une boulangerie, s'il vous plaît, quelque part ? J'ai besoin de manger un coup. Bref, dans tous les cas je suis arrivé sur place. Je n'ai pas vlogué ce matin parce qu'on se préparait, on s'habillait, on rigolait. Je vous ai dit que les trajets voiture sont peut-être longs, ce qui est vrai, je le reconnais, que ce n'est pas le plus court possible. Mais du coup on s'est bien amusé. Je répondais à Laura, voilà l'ambiance dans la voiture. Ouais, on a chanté l'alphabet sur le trajet. Comme ça, ça les fait réciter, enfin ça les fait apprendre et tout ça, c'est une bonne personne. Du coup nous sommes actuellement le jeudi 1er octobre, il est 8h43 du matin. Et bah écoutez, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alors déjà j'ai ce sein, rendez-vous à Neveu et au cabinet des louissiers. On va voir comment ça se passe. Comme je le rappelle, c'est pour les loyers impayés de Châtel, de l'ancienne maison, qui n'ont pas été payés en mars, avril et quelques jours, en mois de mai, quand je n'étais plus là. Voyez qu'ils me sont demandés alors que je ne vivais plus. Cependant la loi est formelle, je reste solidaire de cette dette. Et donc ils m'ont bloqué les paiements YouTube pour le mois prochain afin de recouvrir de cette dette de 4200, enfin 4200 parce qu'ils avaient réussi à saisir 200-300 balles sur le compte. Enfin bref, dans tous les cas, je vais essayer de solutionner ce problème, de faire débloquer mes revenus et de faire en sorte de payer la moitié. Je suis solidaire, je l'entends. C'est pas normal, je trouve pas ça normal, mais je l'entends. Cependant, enfin je vais pas tout payer. Faut être cohérent comme je l'ai dit. Des gens m'ont écrit en me disant comment ça se fait que ça a été aussi vite. Tout simplement parce que dans le cadre d'un bail signé devant un notaire, il n'y a pas de procédure au tribunal nécessaire pour recouvrir de loyers impayés. En fait, ça passe directement par une ordonnance à fin de saisivante ou etc. En fait, le fait que le bail soit signé devant un notaire fait que le huissier peut obtenir un titre exécutoire quasi immédiatement. C'est pour ça que ça a pris aussi peu de temps. Sinon, un recouvrement de loyers impayés, ça peut prendre des années, c'est assez compliqué. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc là, maintenant, je vais essayer de solutionner cette situation et ce problème. Ensuite, je vais me rendre... Ensuite, je vais appeler le maître de Léo. Donc, dès que je sors de chez le huissier, j'appelle l'école pour ce problème de harcèlement à l'école pour discuter avec son maître qui est directeur de l'école. Essayer de le voir même aujourd'hui. Enfin voilà, il ne faut pas laisser ça passer. Et je vais aussi me rendre à la CAF pour les allocations familiales parce que je dois toucher la moitié des allocations familiales, c'est normal. Donc, je vais aller à la CAF parce que j'ai des papiers à signer. Et après, je rencontre Saint-Geoffray, le huissier de justice aussi des Pinales. Jasper. Je vais aller le rencontrer. On va manger ensemble à midi. On va tourner une vidéo ensemble. Et puis, cet après-midi, deux, trois trucs et tout. J'ai trois vidéos à tourner aujourd'hui. J'ai pris ce qu'il fallait. J'ai mes caméras, le trépied, les affaires. Les batteries. Les calches des murs. Voilà, je vais te dire tout ce qu'il faut. Ne pas te mentir. Bref, dans tous les cas, je patiente encore quelques minutes et je vais me rendre dans ce Saint-Cabinet du Seigneur. Et puis, voilà. C'est une journée stressante. Mais je n'ai pas mal au ventre cette fois-ci. La dernière fois, j'avais dit que j'avais ultra mal au ventre à cause du stress. Mais non, je crois qu'il y avait vraiment autre chose parce que là, je suis encore plus stressé par cette affaire. Ce qui est tout à fait normal. Et pourtant, je n'ai pas mal au ventre ou quoi que ce soit. Donc, c'est compliqué. Bon, écoutez, petit point de situation. Ici, voilà, c'est fait. C'est fait. Je le répète, c'est ça dingue. Je paye un loyer d'une maison où je n'habitais plus. C'est incroyable quand même. C'est ouf, mine de rien. Bref, si j'avais su, de toute façon, si j'avais su, je me serais barré quand même parce qu'elle m'a dit de toute façon qu'elle allait revenir vivre à la maison que je sois là ou pas alors que j'étais déjà en queue. J'étais en queue. Ah, purée, les gens qui viennent me dire « Ben, tu n'avais qu'à pas partir. » Non, mais tu te rends compte qu'elle revenait à la maison. Je veux dire, je vive de nouveau. Non, mais non. Oh, la logique, s'il vous plaît. Bref, dans tous les cas, c'est fait. Je viens d'appeler le maître de Léo qui est directeur de l'école. J'ai une longue conversation avec lui. Il s'est très bien passé. Il va être très vigilant vis-à-vis de ce qui se passe. Il m'a dit « Je n'ai pas relevé de choses graves ou quoi que ce soit. » Mais en effet, il y a eu quelques petits problèmes et tout ça vis-à-vis d'un ou deux camarades à propos des insultes. Il a dit ça. Oui, en effet, il y a déjà eu une remontrance. Il y a déjà eu quelque chose pour ça. Mais dans tous les cas, il va être vigilant. On a aussi beaucoup discuté de la scolarité de Léo, de Libye, de Théo. On a pas mal discuté de tout ça et tout. Donc, voilà, ça nous regarde de toute façon. Mais dans tous les cas, il est averti. Il va faire le nécessaire pour faire attention. Je vais aussi avertir, comme il m'a dit, d'avertir le périscolaire aussi. Ce soir, je discuterai avec la directrice du périscolaire pour en parler avec elle aussi. Et il y aura vigilance qui sera de mise pour éviter que ce genre de comportement se reproduise. En tout cas, j'ai eu quelqu'un qui était à l'écoute, qui ne va pas envoyer chier, qui n'a pas minimisé les choses ou quoi que ce soit, et qui a pris, je pense, avec sérieux la situation. Donc, ça, c'est important. Donc là, maintenant, je vais me rendre à la CAF pour les papiers, pour les allocations, pour enfin toucher la moitié de ma part d'allocations, s'il vous plaît, vu que je suis retourné en France avec ma société française. Je suis retourné en France, en toute légalité et tout ça. Donc, voilà, je vais me rendre à la CAF et puis après, j'irai voir pour récupérer moi. Je vous fais un petit point de situation, en fait, le lendemain du vlog, parce que je suis en train de le monter et je me rends compte que j'ai beaucoup parlé en story, mais je n'ai pas beaucoup parlé en vlog de cette affaire de résolution de l'huissier et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû me mélanger les pédales, en fait, entre le vlog et tout ça. Donc, pour vous résumer rapidement, alors moi, je suis arrivé chez la huissier. Alors, quand j'ai appris que mes comptes YouTube étaient bloqués la semaine dernière, j'ai appelé le cabinet de l'huissier et elle m'a dit, il y a une dette de 4500 euros, moins 300 euros qui ont été prélevés, du coup, sous le compte de madame. Et du coup, je lui ai dit, mais moi, je pensais que ça avait été réglé. Elle me fait, non, 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 c'est toujours pas réglé, il reste 4500 euros et tout ça. Moi, j'avais fourni des informations pour faire bloquer les comptes aussi de l'autre côté, parce que je ne suis pas le seul à devoir payer. Donc, j'avais donné toutes les informations du network et tout ça pour que la démarche soit la même de l'autre côté. Et là, quand je suis arrivé hier matin, du coup, je lui ai dit, écoutez, je suis solidaire, c'est la loi, c'est comme ça, c'est mal foutu, mais c'est comme ça. Je lui ai dit, mais c'est hors de question que je paye tout. Et là, elle m'a sorti le papier, elle me dit, non, c'est bon, ça a été réglé. Je lui ai dit, ok. Et elle me sort le papier, elle me dit, ça vient d'être réglé. Et en fait, en effet, sur le papier, il était bien mentionné que, du coup, il y avait 4500 balles, plus près de 1000 euros de frais du huissier. Et du coup, ça faisait 2250 chacun et tout ça. Et moi, j'ai à payer 2900. Et de l'autre côté, il a été payé 2005 ou 2006 avec les frais du huissier. J'ai un peu plus de frais que l'autre partie parce qu'il y a eu la démarche de blocage de mes revenus, etc. Et c'est des actes qui sont facturés, vous savez, chez l'huissier, tous les actes sont facturés. Et ça, le fait d'avoir envoyé un huissier à Paris pour aller bloquer mes comptes et tout ça, coûte plusieurs centaines d'euros. Donc, j'ai un peu plus à payer. Voilà, donc, l'histoire se clôt. Merci, les 2900 euros sont réglés, merci. Il me débloque mes revenus, merci. On passe à autre chose. Donc, voilà, c'était pour préciser comment ça s'était passé. Donc, chacun a payé sa part, a payé le frais du huissier aussi de son côté. Et puis, on passe à autre chose. Et puis, voilà, passons à autre chose. Bon, mes amis, je viens de sortir de la CAF. C'est bon, ça s'est bien passé. Et c'est marrant parce que j'arrive, je lui ai dit, oui, voilà, je devais signer des trucs et tout ça. Enfin, je lui explique que je devais compléter des papiers et tout ça. Je préfère venir sur place. Il m'a dit, oui, c'est marrant parce qu'en fait, je vois dans le PC que votre dossier a été traité ce matin-là, juste avant que vous arriviez. Tout a été validé et traité. Je sais pas, c'est génial parce qu'en fait, j'avais des papiers à signer, mais il fallait aussi qu'ils étudient les droits et tout ça. Ce qui est logique et en fait, non, c'est bon. La CAF rentre dans l'ordre, je vous jure, je suis sorti de la CAF, j'ai envie de pleurer. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, putain, j'ai envie d'en pleurer tellement ça s'arrange, quoi. Donc, voilà, la CAF fait tout s'arrange, ça fait vraiment plaisir que les choses évoluent et tout ça. Donc là, elle m'a donné mon nouveau numéro d'allocataire parce qu'enfin, j'étais en Mertemoselle. Du coup, elle m'a donné le numéro d'allocataire, le mot de passe temporaire et tout ça. Dès ce soir, il faut que je me connexe sur le PC et que je valide en fait tout ce qu'ils m'ont envoyé, tous les papiers qu'ils m'ont envoyés, les situations et tout ça, que je leur valide tout ce qu'il faut dans l'ordinateur. Et puis après, je vais enfin pouvoir toucher les allocations familiales en garde alternée et tout ça. Alléluia ! Il est temps, les primes de rentrée scolaire, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, les choses s'arrangent. J'ai fait une story rigolote avant d'aller à la CAF. Les gens m'écrivent en disant, putain, pour quelqu'un qui doit payer de l'argent, t'as l'air heureux. Tu veux quoi ? Que je pleure ? Tu veux que je... C'est tout. Quelqu'un a dit vrai, elle a dit, putain, cette séparation t'aura coûté tellement d'argent. Ouais, bref, je relativise, ça aurait pu être pire. Vous imaginez, elle serait restée 6 mois de plus ? On serait venu me réclamer 12 000 balles ? Enfin, la moitié, 6 000 euros. Ça aurait pu être bien pire, ça pourrait être bien pire. L'important, c'est que moitié, moitié sont payés et ça, c'était le plus important pour moi. Comme j'ai dit à la huissière, à l'huissier, je lui ai dit, écoutez, la loi, c'est la loi. Je me suis renseigné auprès de mon conseil et tout ça. En effet, je suis redevable. Je ne trouve pas ça normal, mais je suis redevable. Je paye ma part, mais c'est hors de question qu'elle me dit. Non, c'est bon, ça a été réglé. Je suis au revoir. Bref, je vais rejoindre Maître Geoffrey maintenant. Et puis, on va commencer des tournages de vidéos et tout ça. Je suis soulagé. Je suis soulagé pour l'huissier, mine de rien, parce que ça va être résolu. Je suis soulagé pour Léo, parce que le maître était vraiment d'une bonne écoute et tout ça. Et je sentis qu'il se sentait concerné et il prenait au sérieux la situation. Et je suis content pour la CAF vis-à-vis du dossier et tout ça. Les choses s'arrangent et ça fait vraiment plaisir. Comme je l'ai dit, moi, ça fait depuis janvier maintenant que je régularise plein de choses, que je me mets en conformité sur plein de choses, les impôts, etc., etc., etc. Ma société en France, tout ça. Je me mets en légalité sur plein de choses. Et c'est maintenant, là, en fin d'année, que ça commence à vraiment se concrétiser, se mettre en place et montrer que mes choix professionnels vis-à-vis de la nouvelle boîte, etc., sont les bons, correspondent bien à ce qui devait être fait et sont cohérents. Donc, ça fait vraiment plaisir. Je suis très content. Ouais. C'est une bonne journée. Pour l'instant, en tout cas, c'est une bonne journée. Bon, allez, je vais rejoindre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Maître Geoffrey, huissier de justice à Epinal. Pour tout problème de litige, n'hésitez pas à le contacter. Il fait tout, il fait du constat, il fait du recouvrement de créances et tout ça. Ouais, je parle même dans les trucs un peu plus glauques aussi. Ouais, ouais, mais bon, après, c'est plus criminel et tout ça. Voilà, exactement, ouais. Là, on est actuellement au parc du château à Epinal. J'espère qu'il ne va pas flotter. On a notre matos et on va aller tourner une petite facecam tous les deux, n'est-ce pas ? Et puis après, on ira manger. Attends, il y a des gens. Ah, ton agence ? Ouais. Ça va ? Ah, t'as un badge pour rentrer maintenant ? Ah, et puis ça dit, vous pouvez rentrer. Et tu lui dis, j'espère bien, je paye un loyer. Mais tu sais qu'ils sont tellement intelligents, qu'ils n'ont même pas changé mon loyer. L'année dernière, quand j'ai pris l'appartenance, ça fait un an que je suis dedans. Et tu t'appelles comment alors ? C'est rare, mais là, sur le truc, c'est marqué Pied. Pied ? Bonjour, monsieur Pied. Bonjour, monsieur Pied. Bonjour, là. Ça fait un an que je suis à l'appartement et il y a le chéri. Monsieur Pied. Bon, bref. J'essaie de me mettre à l'abri du vent. Nous venons de tourner la face cam. Voilà, cette face cam. Elle va être marrant. Pas, 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 pas. Elle va être compliquée. Et là, du coup, on va les retourner à la voiture. Je sens qu'il va pleuvoir d'ici quelques minutes. Je ne sais pas pour toi. Le temps est en... Il y a un grand soleil, c'est pour ça que je ferai des lunettes de soleil. Totalement, totalement. Putain. Bon, écoutez, nous sommes bien embêtés. Nous sommes allés manger déjà. Un buffet asiatique, c'était très bon. C'était une bonne personne, ce buffet. Et là, on est embêtés parce que du coup, je devais tourner deux autres vidéos. Donc, on s'est rendu à un lieu abandonné que tu n'avais pas vu depuis un moment. Et en fait, il a été détruit. Enfin, ils sont en train de le détruire là, tout de suite, sous nos yeux. Du coup, on s'est arrêtés en pleine forêt pour faire demi-tour. Et là, ça va être carotte pour tourner une autre vidéo. Parce que l'extérieur, comme ça, laisse tomber. Ça va être une galère, pas possible. Mais c'est un beau coin, hein. C'est joli ici, hein. C'est joli, c'est joli. Mais là, on va être carotte pour tourner une vidéo ou quoi que ce soit. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va retourner sur Epinat. L'oral m'a demandé si je pouvais faire deux, trois coups. De toute façon, je devais aller faire deux, trois coups. Tu viens avec moi ou je te ramène ? Tu veux. C'est toi qui vois. Tu peux reculer ton siège, je te vois vachement rapproché. Ça va, je suis bien, là. Ça va, t'es bien ? Ah, t'es une bonne personne. Donc là, on va retourner sur Epinat et on est très triste. Extrêmement triste. Ah, c'est bénage. C'est, ouais. Il est actuellement 16h15. Je suis devant l'école. Je vais récupérer les petits enfants. Écoutez, nous sommes allés dans le lieu abandonné. Il était détruit. Ensuite, on est retourné en arrière. Je suis allé faire deux, trois petites courses que Laura m'a demandé, du coup. Des conneries, deux, trois conneries. Et ensuite, j'ai ramené Maître Geoffrey chez lui. Après, je suis allé dans deux magasins pour voir les étagères. Du coup, comme je vous ai dit, pour la cuisine et tout ça, je n'ai pas trouvé. Et après, je suis monté ici pour aller récupérer les enfants. Donc, une bonne journée. Voilà, je n'ai pas pu tourner mes trois vidéos. Je n'en ai tourné qu'une seule. C'est déjà bien. Là, il pleut beaucoup. Je tournerai les deux autres demain quand je serai à la maison. Parce que demain, je reste à la maison pour le coup. Et puis voilà. Donc là, j'attends que la sortie d'école. Je sais que je n'ai pas trop filmé depuis ce matin. Tout simplement parce que du coup, j'étais sur la roue. J'étais avec Geoffrey. On a profité tout. On a rigolé aussi. On a essayé de faire l'urbex. On n'a pas pu. Enfin, voilà. C'est dommage. Mais bon, ça faisait plaisir de voir le frérot. Et il m'a acheté un petit truc. Le frérot. Regardez. Il m'a dit, tiens, c'est pour toi. Il m'a offert une lampe ultraviolet ou une lampe noire. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour voir les traces de pipi. Du coup, dans les toilettes. Non, en fait, ça sert à ça. C'est pour voir les substances qu'on ne voit pas. Et ça sera pratique en enquête aussi. Parce qu'il semblerait, paraîtrait-il, que les entités peuvent laisser des traces. Peuvent laisser des traces de leur passage à certains endroits. Genre sur des chaises. Comme si quelqu'un s'était assis alors qu'il n'y avait rien juste avant. Tu vois, typiquement, ce qu'on a eu dans le manoir Banana, c'est qu'au bout d'un moment, on a entendu comme si quelqu'un s'asseyait sur le lit. Et du coup, ça, ça permettrait de voir des traces paranormales, n'est-ce pas ? Comme j'ai dit, c'est toujours de la supposition. C'est du conditionnel. Mais je trouve ça super sympa de sa part. Donc, voilà, je testerai ça à Suna Spossible. De toute façon, il faut programmer une enquête très bientôt, la semaine prochaine. En tout cas, c'est sûr, nouvelle enquête la semaine prochaine. Enquête, du coup, qui ne sera pas exclusive au site Intrême, qui sera aussi diffusée sur YouTube. Mais avant, on prend avant-première sur le site. Donc, voilà, je vous reprendrai une fois que je serai rentré de toute façon à la maison. Il y a une abonnée qui m'a écrit en me disant, il faudrait que vous mettiez des rideaux dans la véranda. Et j'ai dit, putain, ouais, ça fait, Laura, ça fait genre tellement, depuis l'emménagement qu'elle me dit ça. Et j'ai décrit à Laura, il faudrait peut-être mettre des rideaux dans la véranda. Et puis, elle me dit, ça fait 6 mois que je te le dis. J'ai plus que 14% de batterie, j'ai oublié de prendre un power bank avec moi. En tout cas, c'est surtout Libye qui se sert en ce moment beaucoup de la power bank. C'est gentil. Vous réagissez à la vidéo de Doudou Théo, du coup, quand il était bébé et tout, ça fait plaisir. Ah, petit chenapan. Ça fait bizarre de voir sa tête comme ça maintenant, tu vois. Et puis de le voir tout bébé en dessous, sur l'autre vidéo. Salut, il est actuellement 18h55. Nous sommes rentrés tranquillement, du coup, de l'école. Juste Léo qui est sorti en retard parce qu'il avait la piscine et tout, du coup, ils étaient un peu en retard. J'ai dû appeler à maternelle, enfin, j'ai appelé à maternelle pour leur dire, j'ai quelques minutes de retard. On m'a dit, non, mais c'est bon, vous n'êtes pas le premier à nous appeler pour nous le dire. Toute la classe a été en retard et tout ça. J'ai récupéré les enfants, on est rentrés, on a vérifié les carnets de liaison, signé les mots, etc., etc. Les enfants ont voulu te voir, Théo il avait de l'écriture, Léo aussi il avait de l'écriture, et Libye il avait de la poésie. Bon, elle était triste Libye parce qu'en fait, on m'a dit, je ne sais pas ce qu'il s'est passé aujourd'hui, j'ai été interrogé pour la poésie. Elle a dit, et quand j'ai voulu réciter la poésie, trou noir. Impossible de me souvenir. Impossible de se rappeler de la poésie. Du coup, le maître, il m'a disputé, il m'a dit que je n'avais pas appris, je lui ai dit si, je la savais par cœur et tout. Donc elle la récite de nouveau demain, et je sais qu'elle la connaît parce qu'elle me l'a récité hier, hier soir même, et elle la connaissait par cœur. Elle la connaissait par cœur. Et là du coup, elle me l'a récité d'une traite sans aucun problème, et j'ai dit, tu sais, ça arrive des fois. Je dis, est-ce que tu veux que je mette un mot dans ton carnet pour dire au maître que j'atteste que tu la connaissais, et que tu as eu un trou noir, comme ça peut arriver de toute façon. Elle m'a dit, non, non, parce que demain, de toute façon, je la refais et je la réciterai correctement. Une bonne chose de faite, et là on vient manger, Laura l'a fait des haricots avec la saucisse. C'était haricots blancs, haricots rouges et saucisses, avec des tomates aussi du jardin que mon père m'avait donné. Donc on a tout mangé, les enfants ont bien mangé. Elle avait aussi préparé une salade de fruits, du coup les enfants ont pris la salade de fruits. Théo a déjà fait sa demi-heure sur l'ordinateur, puisqu'on est rentré le temps, lui il a fait les devoirs très rapidement. Genre il devait écrire 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 en chiffres, je le connais par cœur, il le savait, pas de problème. Et du coup il a tout de suite été joué, il a fait sa demi-heure, c'est fini. Là c'est Léo qui est en train de faire sa demi-heure de jeu, et après on va faire les douches et tout ça. Les douches des enfants et tout, et puis après ils iront au doudou de toute façon à l'heure habituelle. Moi de mon côté, j'ai pas de boulot ce soir, j'ai pas de live, pas de montage, etc. Tout simplement parce que demain matin j'emmène les enfants, je rentre à la maison, et je vais montrer ce vlog, je vais montrer la facecam, et j'ai un live à 13h. Donc ce soir, no boulot. Comme Laura l'a dit, on va enfin pouvoir se regarder la série. Parce qu'on a commencé Rachel, qui est une série avec Sarah Paulson, une série créée par Ryan Murphy, le même réalisateur ou créateur, bref. La même personne qui a créé American Horror Story, et c'est super bien l'ambiance et tout, elle est vachement bien. Je suis content, parce que la série est vachement intéressante, donc on regardera ce soir, et je la regarde en français. Et ça, j'ai dit à Laura, c'est un effort que je fais, parce que moi, les séries, pourquoi il y a le quadrillage ? J'ai un quadrillage sur l'écran. Et bon, j'ai enlevé le quadrillage. J'ai dû appuyer sur un bouton sans faire exprès en mettant la caméra dans la voiture. Oui, je regarde en français, moi habituellement les séries, je les regarde toutes en anglais. Je préfère largement la VO sous-titrée, même si je comprends plutôt bien l'anglais. Il y a quand même certains accents, ou certains acteurs qui ont des origines différentes, et du coup, c'est très difficile de les entendre, de les comprendre parfois. Il y a des séries comme ça, où franchement, je peux les regarder sans sous-titrage, ça passe nickel, genre Desperate of the Wives. Je les regarde sans sous-titrage, Lost, sans sous-titrage aussi, ça va à peu près. Il y a des séries qui sont beaucoup plus compliquées, Outlander par exemple, sans sous-titrage, c'est assez compliqué, parce qu'ils ont des accents irlandais et tout, écossais et tout, pardon, écossais. Et du coup, il y en a certains, je n'arrive pas à suivre avec leurs accents et tout. Et puis, ça dépend des séries aussi. Quand c'est des séries où ils parlent calmement et tout ça, mais quand c'est des séries comme Riverdale, où c'est super rapide comme ils parlent et tout, là c'est un peu plus compliqué. Bref, dans tous les cas, je regarde en français, et ça, c'est un beau geste, on regarde en français. Là, ça va, le doublage, je ne l'ai pas non plus trop débile, mais genre un Breaking Bad en français, c'est... Même si je ne connaissais pas la version VO. Enfin bref, ouais, on va regarder cette série tranquille, une bonne douche, et puis après cette série, je suis rincé. Je suis rincé, là, on fait beaucoup de route aujourd'hui. Droit, à gauche, le lieu abandonné, et puis revenir sur Epinal, aller au magasin, déposer Geoffrey, remonter à l'école des enfants, et puis récupérer les rentrées. J'ai fait pas mal de routes, et puis moi, je suis un peu déçu de ne pas avoir fait... Franchement, le lieu, c'était un très grand lieu. On m'en a parlé il y a quelques jours en me disant, « Ah, il y a ce lieu-là, etc., que j'ai fait il y a quelques semaines. » Et Geoffrey le connaissait, mais il n'y était pas allé depuis très longtemps. Et du coup, il m'a dit, « C'est vrai que c'est intéressant. » Je comptais du coup faire une vidéo urbex et une facecam dans le lieu, à l'abri du vent et de la pluie. Et ben, faute à pas de bol, le lieu est en cours de destruction. On est arrivé, il y avait les pelleteuses, la moitié des bâtiments étaient par terre. Il restait encore 2-3 bâtiments, dont une maison aussi, qui était abandonnée. Mais c'est pas possible, il y avait un chantier, des ouvriers et tout ça. Donc de toute façon, c'était pas réalisable. Concernant cette veranda, du coup, aménagée, une abonnée m'a écrit en disant, « Ça serait bien de mettre des rideaux. » Oui, c'est vrai que ça fait depuis l'emménagement que Laura me dit exactement pareil. Surtout, ils avaient mis des tringles. Il y a encore les trous des vis des tringles. Mais c'est vrai que ça serait sympa de mettre des rideaux, ça serait encore plus convivial, ça ferait cocooning. Donc il faut que j'installe des tringles coulissantes, enfin des tringles avec des rideaux qui peuvent coulisser. Voir la taille des rideaux, que ça soit à la hauteur des fenêtres, là. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment sympa. Ça donnerait une bonne petite ambiance chaleureuse. Ouais, on va faire ça. Petit à petit, mais c'est vrai que ça... Bref, j'ai hâte d'être dans le lit, là. J'ai hâte d'être dans le lit, tranquille. Je suis content pour les enfants, c'est bien passé. Léo m'a dit que ça s'était mieux passé aujourd'hui. Avant même que je voie Léo, parce que du coup, Léo est sorti après Liby et Théo. D'habitude, c'est Théo et Liby qui sont en dernier. Léo et Tartare sont sortis. Liby m'a dit, ouais, j'ai vu le maître de Léo qui discutait avec Léo et le Pio, là, qui l'insultait. Le principal qui l'insultait. L'insultait. Et du coup, apparemment, le maître a discuté avec les deux et tout ça. Donc, c'est très bien. Je pense que ça... En tout cas, il l'a pris avec sérieux, cette affaire. Donc, je pense que ça devrait le faire. On verra, de toute façon, je demande tous les jours à Léo si ça s'est bien passé. Là, il m'a dit aujourd'hui, il m'a insulté juste une fois, mais après, le maître, il est intervenu et tout. Donc, ça veut dire que le maître a été vigilant pour ça. Bon, écoutez, je suis actuellement dans Véranda pour effectuer le tirage au sort du Cake Factory sur Instagram et c'est Mademoiselle Chloé qui va choisir la gagnante. Comme ça, au moins, c'est pas d'influence, pas d'annipulation, pas d'accusation, de tricherie ou quoi que ce soit. En fait, regarde. Il faut tourner, tourner et tu t'arrêtes au bout d'un moment, tu arrêtes de faire ça et tu choisis quelqu'un. D'accord ? Alors, j'ai mis, franchement, une demi-heure à sortir la liste des gens parce que je suis obligé de scroller, scroller, scroller. Vous n'êtes plus de 1100 à participer, vous êtes des fous. Du coup, j'ai dû... Voilà, je suis arrivé au bout et maintenant, Chloé, elle va faire comme ça, comme ça, comme ça. Tout est dans le désordre. Ce n'est pas le premier commentaire et le dernier commentaire. J'ai tout mis aléatoire, en fait. Et du coup, c'est Chloé qui va choisir avec son petit doigt qu'il va choisir le gagnant, oui. Parce qu'il y a une dame qui va gagner la machine pour faire les gâteaux. C'est toi qui va choisir qui va gagner. Elle sera toute contente, ok ? Tu es prête ? Avec ton doigt, tu fais comme ça, comme ça. Et après, tu choisis quelqu'un. Tu fais autant de fois que tu veux. Vas-y, c'est parti. C'est dans le sens. Voilà, vas-y, plein de fois, plein de fois, plein de fois, plein de fois. Plein de fois, plein de fois, encore, encore. J'ai ma tête ? Tu t'arrêtes ? Tu t'arrêtes ? Encore, 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 encore. Voilà, histoire que le hasard fasse bien les choses. Et là, tu choisis quelqu'un. Voilà. C'est Audrey Chouas qui gagne le Cake Factory. Voilà, donc le profil de la personne qui gagne. Donc, c'est cette dame-là qui a gagné la machine. Tu lui as fait gagner une machine. Eh ben, dis donc. Merci, Chloé. Elle est toute contente ? Ah ben, je vais la contacter. On verra si elle est toute contente. On va la contacter ? On va lui envoyer un message pour dire bravo, Chloé, elle t'a choisie. Je vais choisir une autre. Ah ben non, c'est une seule personne. Attends, on va choisir 50 000 garçons. Regarde. Oh, j'arrive pas à écrire. Pour le Cake Factory. C'est la machine qui s'appelle Cake Factory. Wow, j'ai ton temps. Ben, dis donc. Tu vois ça ? Tu vois ça ? C'est notre compte TikTok. Et on a repris les TikTok avec Laura. Et on fait des TikTok drôles et tout ça. Même des TikTok où je la piège. Là, je l'ai piégé avant et tout. Tu me minces, toi ? Tu masses, ce soir ? C'est un vent, là. Tu veux amasser ? J'aurais pas aimé mon massage. Non. Mais voilà, du coup, t'imagines, je vois quelqu'un passer derrière. Genre... Bref, il est actuellement 20h30. 20h49, je suis côté de la plaque. Les petits sont au dodo. Il reste juste Malone, Libby et Léo. Car Léo, maintenant, se couche un peu plus tard. Après, son frère et sa sœur. Ils sont en train de se prendre un petit cacao. Et puis après, ils vont aller se coucher aussi et prendre la douche. Libby a déjà pris la douche. Léo a déjà pris la douche. Tout le monde a pris la douche, de toute façon. Mais du coup, après, ils iront tranquillement au dodo. Nous, on va aussi monter et se poser. Du coup, je vais clôturer la vidéo maintenant. Parce que je suis fatigué. J'ai envie de prendre ma douche et d'aller me poser dans le lit. Avec ma dite compagne. Et puis, voilà. C'est vrai que c'est tranquille, cette véranda. Je me suis dit, tiens, je vais aller me poser pour filmer un petit peu. Mais c'est un peu beau, ça, quand même. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est un vlog de la vraie vie d'un papa. Il n'y a pas beaucoup de papas qui vloguent tous les jours. Je suis génique. Je suis exceptionnel. Je le sais, je le sais. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je veux avoir plus de 100 000 abonnés. Non, je rigole. Non. Ça va être difficile. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite notification. Likez, commentez. Tout ça, tout ça. Et puis, on se retrouve pour un nouveau vlog demain. Adieu. Salut. Salut. Salut.